Oh ! Ah ouais je suis choquée là. Oh oh ! Ok, je suis choquée ! Hello tout le monde, j'espère que vous allez tous et toutes très très bien. Aujourd'hui, une fois des pas coutumes, on se retrouve pour une vidéo maquillage, pour du maquillage que j'ai trouvé sur Maki Beauty. Sur la miniature c'est Makilalia, parce que maintenant ça s'appelle Maki Beauty, mais ils ont gardé leur ancien logo sur les cartons. Et là ce que j'ai voulu faire, c'était au départ de prendre que les produits les mieux notés sur le site. Et je me suis aperçue que parmi ces produits-là, il y avait une marque qui ressortait qui n'était pas chère du tout. Mais vraiment quand je vous dis pas chère, une palette 4€ quoi. Voilà, donc pour vous dire, on va faire vite le tour de ce que j'ai acheté et ensuite on va passer au crash test. On commence avec des pinceaux. Bien évidemment comme d'habitude, je vous mets les prix au fur et à mesure. Donc là un kit avec des pinceaux pour le visage et a priori des pinceaux pour les yeux. C'est très bien présenté. Donc je vous ai même pas dit, mais la marque c'est technique. Voilà, je connaissais absolument pas. Ensuite je pioche des faux cils demi-franches comme ça. Ils ont l'air magnifiques. Mais vraiment. Ensuite un lip kit. Donc avec en fait un crayon et un rouge à lèvres liquide mat à l'intérieur. Enfin velvette, on va voir. J'ai pris un autre pinceau comme ça. Ça m'a fait fortement penser au pinceau It Cosmetics. Alors s'ils sont aussi doux, autant vous dire que là c'est un énorme bon plan parce que les It Cosmetics coûtent cher. Ils sont absolument géniaux mais ils coûtent cher. Et là si c'est à peu près la même chose, voilà je pense que là on est quand même sur du très très bon plan. Ensuite j'ai pris ça. Donc ça c'est une espèce de disque à démaquiller réutilisable. Donc ça vous trouvez ça sur AliExpress aussi. Donc écoutez, pourquoi pas. Un lot de... Combien il y a d'éponges là-dedans ? Une, deux... Ah ils ont pas la même forme ! Trois... Oh ils minis ! Vous avez cinq grandes et une toute petite. Donc je vais les mouiller bien évidemment comme d'habitude. Et je vais me maquiller avec. Donc on va savoir tout de suite si c'est souple et si ça vaut le coup. Sachant que moi ma préférence va à ce type d'éponge là classique. Et vraiment assez pointu ici. On va voir. Ils m'ont mis des bonbons ! Alors... Oh qu'est-ce que c'est que ça ? Ah ça c'est un cadeau ! C'est un cadeau. C'est une palette Révolution. Parce qu'ils font aussi Révolution Beauty. Moi. Je vous la ferais peut-être gagner celle-là. Parce que c'est pas quelque chose qui me... Voilà. Ensuite. Alors ça, ça fait un peu dupe de palette ou de beauty. Voilà. Donc c'est la marque technique. Et... Très jolie. J'ai pris aussi celle-ci. Alors celle-ci m'attire encore plus. Dommage qu'il n'y ait pas de fard très très clair. Parce qu'autrement... Je sais pas ce que vous en pensez. Mais elle a l'air très très jolie. Ah ! J'ai pris aussi du Catrice. Alors j'avais pris un autre Catrice. Parce qu'il y avait un fond de teint qui me faisait de l'œil. J'avais vu ça sur la chaîne du Monde de Salomé. Et ça me faisait de l'œil. Et là j'ai pris le Hyaluronic Acid Longwear. Donc en fait c'est le True Skin de chez Catrice. Voilà. A essayer. J'ai le teinté pour les sourcils. Donc de la marque technique. Une poudre transparente libre. Ça aussi ils me l'ont mis en cadeau. Shampooing pour... Ou c'est moi qui l'ai pris. Bon bref. Je vous mettrai une annotation. Hop je le mets de côté. Ensuite de la marque technique. Donc le Sculpt & Define. Donc par un fond de teint fini mat. Alors est-ce que j'ai pris un autre fond de teint ? Parce que c'est vrai que les fini mat en ce moment c'est pas mon délire. Ah voilà c'est ça. Sérum fond de teint. Donc de la marque technique. Pareil c'est le Pro Finish. Fond de teint, sérum. Ah oui il est vraiment très très liquide. Ensuite un correcteur essence. Je l'avais pas enlevé de mon panier celui-là ? Franchement je sais pas ce que j'ai fait. Ensuite un eyeliner donc technique en feutre. Un gloss repulpant. Donc pareil de la marque technique. Ici celui-là il m'intriguait énormément. Parce que voyez la brosse. La brosse me fait fortement penser au Sky High de chez Maybelline. J'ai eu un bug. Et donc c'est présenté en tube comme ça. A voir avec de l'huile de jojoba à l'intérieur. J'ai pris aussi pour faire un crash test sur Instagram le W7. Parce qu'il était très très bien noté. J'ai un crayon à sourcil avec une petite brosse apparemment. Donc ça c'est pour les sourcils de la marque technique. Et ensuite j'ai encore un gros paquet ici. Non quand je vous dis que j'ai craqué. C'est absolument pas un partenariat. C'est... Bégné ça. Alors un highlighter. Il a l'air trop joli. C'est marqué Get Gorgeous. Donc highlighter en poudre. Ici une poudre... Color Fix Water Résistante. Poudre résistante à l'eau. Oh j'ai pris plein plein de choses. Là j'ai un duo. Donc il y a l'highlighter et la poudre bronzante. Pareil j'ai pris un autre kit comme ça. Donc avec un contour kit en fait. Une autre palette technique. Celle-là elle est pas mal parce qu'il y a quand même une couleur un petit peu... Oh c'est rigolo ça. Une couleur un petit peu plus claire. Et vous avez une couleur... Un irisé avec plusieurs couleurs dedans. Je sais pas si vous verrez ici. Vous avez de l'irisé. Vous avez des paillettes roses dedans. J'ai pris combien de palettes ? Oh la vache ! Ah des blushs ! Un kit... Enfin... Une palette de blush. Et encore une palette. Oh ! Oh my god ! Elle a l'air trop belle ! C'est des pigments pressés en plus. Je sais pas combien elle coûte cette palette là. Mais elle a l'air magnifique. Bon attendez faut que je... C'est du plastique hein. Qu'on soit bien d'accord. Mais regardez-moi ça. Comme ça a l'air joli. Ouh là 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 ! Qu'est-ce que tu donnes toi ? Ah c'est juste des paillettes. Paillettes pressées. C'est de là c'était des paillettes pressées. Mais autrement ça m'a l'air pas mal. Par contre gros point noir entre guillemets. C'est ces quatre là. Ces quatre phares là. Ça se ressemble un petit peu quand même hein. Il y a beaucoup de phares qui se ressemblent. Bon écoutez. Comme ça elle avait l'air magnifique. Mais à voir portée. A voir à tester. Voilà pour tout ce que j'ai pris. Je pense que j'ai de quoi faire un teint entier. Et je vois que j'ai pas pris de correcteur de teint. J'ai pris un essence. Il devait pas y avoir de correcteur. Enfin de... Voilà. D'anti-cerne. De chez Technique. Donc du coup j'ai pris un essence. Ça doit être ça. Je pense. On va commencer par ouvrir les pinceaux. Et mouiller aussi l'éponge. Alors comme je vous le disais. Celui-là. Il me fait de l'œil. Non. Oh. Oh. Non mais faut que j'aille chercher l'autre. Faut que j'aille chercher celui de chez It Cosmetics. C'est le même les gars. Oh. Il est extrêmement doux. Regardez-moi comme il est beau. C'est le même. Je suis choquée. Oh. Ah ouais je suis choquée là. Et les autres pinceaux. Vous avez celui-ci. Ils sont très 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 doux et hyper souples. Je suis sous le choc. Vous avez celui-ci. Alors j'ai... Bon il est pas très très propre mais bon il est plus court par contre. Mais voyez au niveau souplesse c'est la même chose. Et ça c'est un It Cosmetics. Bon après au niveau présentation on est pas du tout sur la même chose. Mais... Vous avez un pinceau fond de teint comme ça un peu plus classique. Alors ça, ça m'a vraiment interpellée parce que je sais pas du tout à quoi ça sert. Je vais regarder derrière un pinceau plat. Voilà. Un pinceau boule. Un pinceau... Entre plat et boule. Et un pinceau estompteur mais plutôt large. Ah il est beau. Ah il est trop blush. Pinceau sourcil. Je comprends pas. Bref c'est pas grave. Mais en tout cas ils sont de très bonne qualité. Je vais aller mouiller l'éponge. Et déjà on va voir si l'éponge est souple et si elle gonfle. Vous voyez à peu près la taille que ça fait. Voilà. Donc elle a bien gonflé. Elle est bien souple. Franchement. J'ai peur d'être assez choquée dans cette vidéo. Donc on va commencer. Me revoilà. J'ai mangé entre temps. J'ai été chercher le pinceau de chez It Cosmetics. Donc c'est celui-ci. Et vous voyez ça se ressemble quand même pas mal. Et au niveau de la texture des poils. Je sais pas si vous verrez. Mais franchement. Alors le It Cosmetics c'est peut-être un petit peu plus dense au niveau des poils. Mais ça se ressemble énormément. Donc je passe au fond de teint. J'ai envie de mettre celui-ci parce que j'ai l'impression que ça va peut-être mieux donner. On est sur un petit flacon pompe comme ça. Effectivement c'est liquide. Et bien ça m'a l'air plutôt pas mal. Je m'attendais à ce que ce soit beaucoup moins couvrant. Je vais en remettre un petit peu. Une petite pompe. Comme je vous le disais il est assez liquide. Mais alors il se travaille extrêmement bien. Il est pas mal. Écoutez en demi-saison franchement moi c'est le genre de fond de teint qui me suffit totalement. Je pense qu'il peut être encore un tout petit peu plus couvrant. Je vais rajouter un tout petit peu pour voir si c'est modulable. Là j'ai l'impression que si on en rajoute. L'éponge est pas mal mais j'ai l'impression qu'elle drôle de sensation qu'elle colle un peu. Comme si elle faisait ventouse. Mais autrement le fond de teint. Je sais pas ce que vous en pensez mais je valide. Pour l'instant je valide. Pour le prix. Vous aurez vu le prix. Je vous le remettrai maintenant mais très très bien. Alors ensuite je vous disais que j'avais pas d'anti-cerne. Du coup on va prendre le essence celui-ci. On est sur un petit pinceau comme ça. On tourne, on tourne, on tourne, on tourne pour faire venir le produit. Du coup comme c'est pas la marque technique je vais pas... Voilà je vais juste en mettre et puis je vais dire ce que j'en pense. Mais ça fait pas partie de la marque. Donc c'est vraiment le petit correcteur léger quoi. Après la teinte est un peu claire. On va dire que ça reste dans le teint léger. Alors maintenant je sais que j'ai deux poudres. Est-ce que dans le contour kit est-ce que c'est de la crème ? Ah si c'est de la poudre. Mais de la poudre très crémeuse. Qu'est-ce que je fais parce que j'ai plusieurs trucs. Celui-là qui a l'air très très bien quand même. Celui-ci le bronzer il est plus irisé. Ouais il est irisé. Donc je vais plutôt partir sur le mat. Je vais d'abord donc poudrer. Et j'hésite entre ces deux poudres du coup. Bah j'en ai pris deux c'est normal. Mais vous avez la poudre libre et la poudre compacte. Alors je vais mettre celle-ci au contour des yeux. Et l'autre je vais la mettre sur tout le visage. Et j'ai pas pris deux houppettes comme une grosse nouille. Ah ! Oh ! M'attendez pas à celle-là ! Bon du coup j'ai une petite éponge. On va venir prélever un petit peu. C'est celle-ci qui est water résistante. Je pense que c'est très très clair. Pour le contour des yeux c'est un peu jaune. Donc pour les personnes cernées ça peut être pas mal. Par contre j'ai un peu peur qu'il y ait un super flashback. Quand vous prenez en photo que ça vous fasse le contour des yeux très très blanc. Les pinceaux sont tellement doux. Et je vais prendre du coup la poudre libre pour le reste du visage. Et je vais poudrer avec ça. Ah ! Il y a une petite... J'avais pas vu. Une petite houppette aussi en... Très fine par contre. J'ai jamais vu une houppette aussi fine. Qu'est-ce que je fais ? J'utilise leur houppette chelou là. Mais elle floute. Oh ! Elle floute de ouf ! Oh ! Attendez, attendez, attendez. Je redis mais les pinceaux sont incroyables. Par contre la poudre au contour des yeux c'est blanc hein. En tout cas elle matifie très très... Franchement pour l'instant je suis totalement bluffée. On va passer au contouring. Alors j'ai peur que ce soit extrêmement pigmenté. Cette histoire là. Je prends le petit pinceau. Ah là-bas c'est poudreux. J'adore le pinceau. Par contre le contouring est un peu orange. Mais par contre il se mélange hyper bien. Alors est-ce que c'est le pinceau qui joue ? Ou c'est la poudre ? Je sais pas. Est-ce que j'essaye l'autre pour voir ? Est-ce que l'autre est peut-être moins orange mais il est plus irisé ? Bon en tout cas ça se travaille hyper bien. Et là je suis... Bon vous avez compris hein. Mais j'aime beaucoup cette marque pour l'instant. Ensuite on va passer au blush. Donc la palette de blush. Celle-là elle est incroyable. Elle est un peu irisée. Elle est trop belle. Il faut y aller boulot. Parce que c'est très pigmenté. J'ai un peu trop chargé là non ? Je vais peut-être mettre la couleur un petit peu plus abricotée par-dessus. J'ai mis celle-ci. J'ai mis le W. J'ai rien à dire. C'est trop bien. Ensuite je me rends compte que je n'ai pas de pinceau pour l'highlighter. Parce que j'en mets rarement de l'highlighter. Mais j'ai envie quand même d'essayer. Alors je vais essayer ce petit pinceau un peu anguleux. Je sais pas comment décrire ça. Pour pouvoir mettre l'highlighter peut-être que ça peut être bien. Donc le highlighter c'est celui-là comme je vous disais tout à l'heure. C'est le Get Gorgeous. Est-ce que vous avez vu comment il est présenté ? Il y a des reflets roses. C'est très subtil. Il est hyper fin. C'est très très subtil. Mais vraiment il est joli. Un peu rose peut-être à mon goût. Il fait le taf. Pour l'instant je n'ai absolument rien à reprocher à cette marque. Alors j'ai deux produits pour les sourcils. J'ai ça et j'ai ça. Alors qu'est-ce que c'est ça ? Ah ouais. On est sur un pinceau comme ça avec du... C'est liquide. Et ça c'est un crayon. Oh ok. Alors on est sur un très 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 gros crayon avec une forme triangulaire comme ça. Et un goupillon de l'autre côté. On va essayer le crayon. Je ne sais pas si j'ai serré le gel. Au niveau de la teinte j'ai pris Dark. Ouais c'est un peu trop gris pour moi. Ouais c'est vraiment très très gris même. C'est gras. Est-ce que ça sèche après ? J'en sais rien. Je ne sais pas si c'est une sorte de cire en même temps. Je n'ai pas convaincu. Je trouve que c'est un peu gros en fait. Est-ce que j'essaye ça ? Elle est un peu bizarre comme texture. Pour l'instant c'est pas les produits que je préfère. On va laisser un peu tomber les sourcils. C'est pas les couleurs qu'il faut. C'est pas choquant mais c'est pas joli. Je vais laisser sécher parce que si je brosse maintenant j'ai peur de faire des bêtises. Et on va passer aux yeux. Je vais partir sur cette palette qui s'appelle... Je sais pas. Chocolate Truffaut ? Je sais pas. Voilà. Donc on va commencer par prendre cette teinte là avec un pinceau qui est de ma collection entre guillemets. Et je vais venir faire la teinte de transition. Rien de bien transcendant. Est-ce que j'essaye quand même cette teinte là un peu abricotée pour voir ce qu'elle donne ? En fait ça marque mais c'est tellement clair que pas grand intérêt et il n'y a pas d'autres teintes un petit peu moyennes. On va essayer toutes les palettes hein. Je vais venir prendre de cette palette là. Donc c'est celle-ci. Voilà. La Allering. La teinte je sais pas laquelle. Un peu entre deux. C'est pigmenté correctement on va dire. C'est pas ouf mais c'est pigmenté. On va dire que pour le prix encore une fois c'est très correct. Je vais venir prendre celle-ci. Je vais faire un maquillage simple hein. Mais c'est pas fifou. Ouais. Celle-là pour l'instant de ce que je vois. Elle me faisait envie pourtant mais c'est pas fifou. Alors ce que je vais faire c'est que je vais venir prendre ce prune très profond. Avec un tout petit pinceau. Et je vais venir faire le ras de cil inférieur et le coin externe de mon oeil. Ok. Alors euh. Trempez juste votre pinceau. Parce que là clairement. Oh. Mais c'est du beurre. Oh mon dieu. J'ai pas retrempé mon pinceau. Là je le retrend. Regardez. Oh mon dieu. C'est magnifique. Ah. Ça y est je l'aime. Non mais vous avez vu ça. Je vous remets le prix de la palette. Que vous soyez choqués en même temps que moi. Je vais reprendre la même couleur mais avec un pinceau un tout petit peu plus léger. Pour vraiment venir estomper et créer un coin externe. Ça se fait en deux-deux en plus. Un pinceau sans matière pour pouvoir estomper les bords. Maintenant ce que je vais faire c'est que je vais venir prendre ce marron un petit peu irisé. Et je vais venir vraiment le mettre juste là. C'est un chocolat un petit peu irisé. Mais je vais venir juste le mettre là. Oh j'aime beaucoup. Il est beau hein. Je vais faire la jonction entre les deux. Et maintenant qu'est-ce qu'on vient prendre ça. Bah forcément hein celui qui me fait de l'oeil plus tard. Et on dirait que c'est de la crème. Il est trop beau. Je suis choquée. On dirait de la crème. En texture on dirait de la crème. Celui-là là. Et puis alors il a des sous-tons. C'est un doré mais il se fond tout seul. J'aime trop. J'ai envie de tester celui-là aussi. Cette palette est dingue. Un irisé très foncé. Je sais pas si je lui rends justice parce qu'il a l'air d'avoir exactement la même texture. Ouais limite crème. C'est ouf. On dirait de la crème. C'est de la crème ou c'est pas de la crème ? J'adore. Cette palette est dingue. Cette palette est dingue. Rapport qualité-prix. Je crois que là pour le coup on va passer au liner. Alors j'ai hâte de voir le pinceau. Pour l'instant cette marque je comprends les bonnes notes qu'il y a dessus. Clairement c'est rapport qualité-prix. Je crois qu'on est encore meilleur que Essence. Et Essence c'est déjà pas cher. Mais là la qualité est dingue. Alors on est sur une pointe feutre. C'est pas des poils. Il est bien noir. Il est bien mat. Je me rends compte que j'ai des chutes mais ça a pas l'air de marquer donc ça c'est cool. Très bon eyeliner. Il est bien mat. Il brille pas. Je sais pas si vous verrez. Mais il est très 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 bien. Alors le mascara c'est vraiment lui qui m'intriguait fortement parce que j'adore sa brosse. Mais alors si il est bien là je meurs. Là clairement. Intense Lash Mascara. Il est avec de la... Il hydrate. Il est avec de l'huile de jojoba et de la vitamine E. Comme d'habitude je vais mettre plusieurs couches. Vous me connaissez. Déjà il attrape tous les petits cils du coin interne. Et ça c'est top. Déjà première couche il se voit. Donc ça pour moi c'est un énorme bon point. J'aime bien la brosse parce qu'elle est particulièrement précise. Alors en attendant que la première couche sèche bien. Je vais utiliser le kit de rouge à lèvres. J'ai pris la teinte Tea Rose. Donc rose T. Ah ça va être clair. Ah je préfère. Bon je vais prendre le lip gloss finalement. Ouais c'est beaucoup beaucoup trop clair. J'aime pas l'applicateur. Ils disent que c'est un gloss repulpant. Je m'attendais pas à un gloss style lac. C'est à dire que pour moi c'est pas un gloss c'est un lac à lèvres. Parce que c'est couvrant en fait finalement. Au niveau du picotement. Pour l'instant ça picote un petit peu. Mais c'est pas méchant. On va appliquer la deuxième couche. Et je vais vous dire au fur et à mesure si ça pique vraiment. Pour l'instant c'est plutôt pas mal en ce qui concerne le mascara. Parce que je trouve qu'il sépare vraiment bien les cils. Alors avec un maquillage intense comme ça on voit pas bien. Au niveau du gloss. Ce que j'aime bien c'est que j'ai l'impression qu'il lisse un petit peu les lèvres. J'aime bien la couleur. C'est pas sans transfert. Clairement. Donc ça si vous aimez les sans transfert. C'est pas quelque chose qui va vous plaire. Est-ce que je tente une troisième couche de mascara ? Alors ce que j'adore avec ce mascara c'est qu'on peut rajouter des couches. Il ne cartonne absolument pas. C'est génial. Je me rends compte que je n'ai absolument pas mis de point de lumière en coin interne. Donc ce que je vais faire c'est que je vais venir prendre l'highlighter de la palette là. C'est pas ouf là. Qu'est-ce que je pourrais prendre pour faire le point interne pour apporter un petit peu de lumière ? Je vais reprendre le highlighter pour voir si... Ah ouais. Oh. Wow. Qu'est-ce que vous en pensez ? Parce que moi clairement là, 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 tout de suite là. Qu'est-ce que vous en pensez ? Je suis sur le derrière. Alors j'ai chaud. Ça se voit. J'ai une oreille qui est en train de bouillir. Je ne sais pas pourquoi. Mais alors les prix sont dingues. J'aime tout sauf les produits sourcils. Ce que je vais faire c'est que je vais un petit peu swatcher quand même cette palette là qui me faisait de l'oeil parce que j'ai quand même envie de voir ce qu'elle a dans le ventre. Notamment au niveau des irisés. Donc je vais prendre cette couleur là et cette couleur là. Ah ouais. Quand même. Voilà. Ensuite ici, je n'ai pas du tout testé cette palette là. Toc. Donc on va voir quand même au niveau... Parce que c'est du rouge quand même. Non mais... Voilà. Donc j'en perds mon latin. Comment vous dire que... Foncer. Clairement foncer. Je trouve que tout est absolument génial. Et le rapport qualité prix, je n'ai absolument jamais vu ça. J'attends vos avis en commentaire parce que je suis absolument bluffée. Et apparemment ça a l'air d'être... C'est pas testé sur les animaux. C'est vegan. Bon je sais pas si tous les produits sont vegan et cruelty free. En tout cas tout est cruelty free. Est-ce que tout est vegan ? Je suis pas sûre parce que des fois vous avez des pigments qui sont pas vegan. Donc je pense qu'ils peuvent pas mettre sur tous leurs produits que c'est vegan. Mais en tout cas cruelty free ça c'est sûr. Je vous mettrai les liens de cette marque en barre d'informations. Pas tous les liens de tous les produits parce qu'autrement ma barre d'informations va faire 30 cm. Je valide. Voilà. Tout simplement. C'est le mot de la fin. Trop fière de ma trouvaille. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air, à partager avec les copines si vous voulez vraiment que vos copines fassent des bonnes affaires et puissent se maquiller à petit prix. Pour les cadeaux de Noël aussi ça peut être vachement sympa. Je sais qu'ils font des packs et tout. Ça peut être hyper hyper mignon pour Noël. Donc voilà j'arrête de blablater parce qu'autrement cette conclusion va durer 3 ans. Abonnez-vous, laissez un like, rejoignez-moi sur la chaîne ou sur tous mes réseaux sociaux. Je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Prenez soin de vous. Bye bye.